Hey, salut à tous ! Bon, vous avez vu, il y a du son derrière moi. Je vais quand même le baisser pour la vidéo. Voilà ! Bon, j'avais fait l'unbox en live de la Cyberpunk Pure Arts, donc je vais la laisser. Là, vous avez vu, il y a toutes les pubs Cyberpunk qui défilent, il y a tout l'OST du jeu, donc c'est ça que je vous ai mis. Mais bon, j'en ferai l'unboxing bientôt sur YouTube. Dès que je la tourne, je pense, je la tournerai ce week-end. Bon, comme d'hab, on part pour un actifix numéro 56. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais comme d'hab, toujours plein de préco. On est à 16 préco ce mois-ci, et des trucs hyper variés, donc ça, c'est cool. Et il y a vraiment des beautés. D'ailleurs, il y a une préco. En ce moment, je fais un grand CHLM. Je suis à 3 semaines d'affilée de préco par rapport à ce que je vous présente. On va voir si je vais tenir toutes les semaines comme ça, j'espère pas. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens affilés dans la description. Si vous voulez acheter les statues que je vais vous présenter chez Kodaya Nikki, ça participe à la cagnotte, ça me soutient aussi, donc n'hésitez pas. Bien sûr, pour me soutenir, vous pouvez aussi liker la vidéo et commenter surtout pour me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a des plus. J'y répondrai, ça me fait toujours plaisir et je m'en sers le mercredi pour le Discus Fix. D'ailleurs, je vous remercie, on arrive à 1000 vues par actu fixe et ça, vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que ça va continuer à augmenter parce que vraiment, je trouve que ce format vaut le coup. Au niveau du programme, bon, un programme plutôt tranquille parce que samedi, je vais à Montpellier donc je ne serai pas là pour jouer. Donc du coup, on se retrouve demain pour un Discus Fix assez intéressant avec Franck qui vient nous présenter un nouveau display. Alors c'est un display fait main, il a même fait des étagères dans les murs pour les mangas et les statues, franchement, ça déchire. Très très beau display, vous allez voir, et le retour de Julien. Sinon, on se retrouvera, du coup, dimanche pour du gaming et un unbox jimé encore samedi. Allez, comme d'hab, on va attaquer avec les précommandes manga et on commence avec le petit Usopp de One Piece côté Tsume en Ikigai. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est le Usopp Dressrosa. Alors par contre, niveau continuité de gamme, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu de tout. Par contre, vraiment, on est sur le même principe. Perso en avant, j'aime beaucoup le sculpt, il est impeccable, je trouve, du perso. Alors apparemment, les cordes seraient tendues à la sortie, donc ça, à voir une fois que ce sera sorti. Toujours 20% de chance pour avoir une version exclusive ou 25, ça dépend. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils ont réussi. Après, il y a Perona, là, par contre, bon, j'aime pas le perso, donc déjà, ça va pas aider. Mais là, j'aime beaucoup moins l'herbe verte, tout ça pour cacher un peu ce socle noir. Là, je suis pas fan personnellement. Par contre, la peinture phosphorescente sur les fantômes, très bonne idée. Je trouve que ça correspond très bien au personnage. Du coup, ça dégage quand même quelque chose. Ensuite, on passe à Solwing en 1,5. On n'a pas la semaine dernière Trunks et C-18... Trunks... Krillin et C-18 en 1,5. Alors là, souvent comme d'hab avec Solwing, là, je suis vraiment pas convaincu du skul. Je le trouve vraiment pas ouf. Je suis un peu déçu. Personnellement, on est quand même à 1 000 $ qu'il va falloir importer. Petit tirage en exemplaire, par contre, comme c'est une exclusivité Asie. Ensuite, précommande de jeux vidéo. Et là, je crois qu'il y a du solide, parce que bon, il y a du solide, oui, mais en même temps, c'est une vieille statue. Ils ont juste changé. Kratos et Atreus son fils. Ils ont juste mis la Valkyrie armor en plus, en fait. Sinon, il existe déjà. 72 cm. Il y a deux versions. Donc, une version de luxe qui vous rajoute un peu des têtes supplémentaires et aussi le switch d'armes pour Kratos, si vous voulez. C'est deux petites lames, plutôt que sa hache simple. Vraiment, j'aime bien, même si je préfère pour le coup l'original. C'est vraiment, si vous voulez, l'armor Valkyrie directement. Petite LED dans la tête coupée du perso. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Elle est jolie, en tout cas. Ça, il n'y a rien à dire. Côté Darkseid Collectibles, on a le Ryu, ça y est, qui a été montré en un tiers. Donc, il est assez costaud. Après, je suis... Alors là, je suis un peu déçu, parce qu'on est quand même à 1400 euros. Alors là, c'est taxe comprise. Donc, vous avez juste le chip à payer. Mais je trouve que le visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a un petit switch avec le collier de Guki qu'il porte. Mais là, c'est Street Fighter 5. Il fait beaucoup trop jeune. Là, c'est du Street Fighter 2, Alpha 3. J'exagère un peu, mais vraiment, il y a quelque chose sur le visage qui me déplaît. On verra s'ils le changeront d'ici là. J'ai des doutes, mais je ne suis vraiment pas convaincu par ce Rio. Pour le coup. Comparé au Prime 1 que j'avais pu faire avec VD, franchement, là, je suis un peu déçu. Ensuite, Maïchira Nuit en 1 6e. C'est la deuxième Maïchira Nuit en 1 6e. Ça, c'est cool. Côté Jomantal Studio, qui avait fait un superbe Yori Yagami avec des LED. Et là, c'est Maïchira Nuit. Je suis beaucoup moins fan du visage. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop fine ou juvénile. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, c'est joli. La composition globale est très, très belle. Je suis un peu déçu du visage, mais après, elle est quand même très jolie. Peut-être pas actuelle à 100%, mais ça reste très sympa. Précommande Marvel. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir du PCS avec Wolverine en 1 tiers. Alors, costume original. 1155 dollars, plus l'importation, c'est cher. Ça, c'est sûr. Je n'en suis pas convaincu. Personnellement, j'aime bien. Par contre, ça m'a l'air en métal. Donc, ça, c'est cool pour ses griffes. Ensuite, on a un Captain America Iron Studio en 1 tiers. Alors là, aussi, déception au niveau du visage. Bon, là, je n'ai pas la photo de près, mais on a un petit switch au niveau du bouclier. Ça, c'est cool. Je trouve qu'il y a des plus jolis ce Captain America. On est quand même à 1000 dollars avec l'importation. Donc là, c'est carton rouge, là, pour moi, du coup. Préco d'ici. Alors là, attention. Attention, parce que là, il y a le coup de cœur de ouf. Ça sera la préco. J'avais dit que ce serait mon épreuve. J'ai dit, ça sera mon épreuve. Le Red Hood côté samouraï, donc interprétation. Normalement, c'est exclu d'ici. C'est que sur l'Asie côté XM. Là, c'est ouvert à tout le monde. Je suis un peu déçu du socle qui ne me plaît pas, qui ne me parle pas, comparé aux autres socles que j'ai pu faire, notamment j'ai fait le Robin et j'ai fait le Deathstroke sur ma chaîne en unboxing. J'ai adoré le socle. Là, par contre, ce qui est, ça ne prend pas trop de place. C'est une très bonne nouvelle. Par contre, je ne reconnais pas trop les éléments. Donc, épée en métal, sûrement comme les autres. Le masque, j'étais très déçu, mais c'était avant qui montre les Switch alternatives. Donc, on a aussi les armes à la Raffaello. Là, ça, c'est plutôt cool. Et on a aussi les guns, si on le souhaite, même si je trouve que l'épée, franchement, se te pose avec l'épée, c'est la meilleure. Il est assez cher. Par contre, à 1039 dollars, il est plus cher que les autres. Après, on sait que ça augmente. Par contre, niveau Switch, j'adore. Alors moi, du coup, j'aurais bien mis le visage avec les cheveux noirs et le masque. Mais alors, le masque de Tengu avec les cheveux blancs, celui-là, j'aime bien. Vous voyez, c'est un truc que j'aime bien, mais j'étais un peu déçu. Vous voyez, je n'aurais pas préco, mais ils ont montré celui-là. Tengu, cheveux blancs. Bon, il faut aimer le gros pif. Il faut aimer le côté Usopp. Mais si ça ne dérange pas, moi, ça ne me dérange pas. Les cheveux blancs comme ça. Alors moi, dans tous les jeux vidéos, je mets des persos aux cheveux blancs. Du coup, là, c'est mon kiff, c'est Kiroi. J'adore. Du coup, je vais préco. Ça va être malheureusement assez cher. C'est un peu dommage. Ensuite, on a une dinguerie de fou. Batman Wacknight avec un super comics. Et là, c'est le Batman qui pète la classe avec sa moto, avec des switches dessus. On a quand même un haut tirage à 1300 exemplaires. Elle coûte cher. Elle sera 3000 euros chez nous. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez la qualité du détail. Excellemment. En général, c'est très, très quali. Et franchement, j'adore. La moto est trop belle. On est quand même sur 1m10 de largeur. Donc, par contre, c'est très, très grand. C'est un peu le souci. Vraiment, j'adore. Vous avez tous ces petits switches. Vous voyez, vous pouvez ouvrir les capots ou pas pour montrer un peu tous les éléments qu'il y a dedans. Donc, vraiment, il y a du détail. Ensuite, on a un Batman en 1 quart et en 1 6. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est un Batman Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc, un peu, c'est pas dans la continuité officielle du comics. C'est quand il est vieux. Plutôt très joli. Sachant qu'on a un switch alternatif avec le gun. Et ça, c'est cool. Et la version 1 6ème est à 590 dollars. Ensuite, Iron Studio 1 10ème avec leur Dark Side. Voilà. Bon, pas quelque chose à dire. 200 dollars. Ce qui est bien, c'est des statuts pas chers pour ceux qui veulent faire plein de persos, de super-héros ou de méchants. Preco Film Série TV. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On a du Dark Side Collectibles avec la Sarah Connor de Terminator 2. Franchement, qui est pas mal, je trouve. A voir le rendu. Déjà, le prix est moins choquant comparé au Ryu. Je trouve qu'il y a plus d'éléments. Après, il y a un tirage qui sera beaucoup plus élevé, sûrement. Enfin, ça dépend comment ça se vend. Deux versions. Version à gauche à 1 400 et version à droite à 1 500. TVA comprise. Il y a pas mal de petits éléments d'armes, de gadgets et tout aussi. Mais je vous ai pas tout montré. En tout cas, ça a l'air assez propre. Je trouve que vous me direz ce que vous en pensez, les fans de Terminator. Elle en termine avec les précommandes autres. Il y en a pas mal, d'ailleurs. On a la Alice. Forcément, la repaint version de Sideshow. On a eu le Kratos. Maintenant, on a Alice. 400 dollars. Voilà. En mode un peu comme le comics. Même si c'est sa fille qui est plus dans le style gothique, un peu comme ça. Mais c'est joli. Ensuite, on a la petite sirène. Enfin, la sirène. Plutôt. La princesse sirène même de Lightyear Studio. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient fait un super dragon avec une femme. Et là, cette fois-ci, on a le côté sirène, que j'aime beaucoup aussi. 60 cm. 745 dollars, donc le prix n'est pas non plus déconnant. Vraiment, elle est jolie. Genre le truc que je pourrais acheter, mais bon, on peut pas tout acheter. Malheureusement. Ensuite, côté RT Studio, je connaissais pas. Qui ont fait deux Hunter, donc à 300 dollars chacune. Vous avez un prix pour les deux préférentiels. 570 dollars. 188 exemplaires chacune. Voilà, si vous aimez, c'est plutôt sympa, mais c'est assez... On connaît pas le perso, donc forcément, c'est la création originale, je pense. Ensuite, on a Song of Time, Linksy, Waiter, un truc comme ça. Par Didelus Studio, c'est du 1 6ème. Plutôt joli. Je trouve la composition, là, avec les gouttes d'eau au-dessus et tout. 500 dollars, c'est du 1 6ème. C'est pas très cher, on est sur une création originale. Ensuite, côté PCS, on a Mister Park qui arrive sur sa petite moto, enfin son scooter, je sais pas. 1 6ème. 790 dollars. Voilà, c'est bon, exemplaire ouvert comme d'habitude. Ça a l'air assez ressemblant, visiblement. Après, moi, c'est pas trop mon truc, donc vous me direz, vous, si ça vous semble accurate. Voilà, je vous avais dit, pas mal de préco, 16 préco quand même, c'est assez costaud. Ou 17, je sais plus. Vraiment, ils en voient en ce moment, on va être à plus de 600 à la fin de l'année, c'est sûr. Alors, pas s'autise. Alors, côté Queen Studio, ils nous ont révélé tout ce qui va arriver, donc voilà, vous avez tout ça qui arrive. Je retiens le Neo de Matrix en un quart. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Après, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir la suite. D'ailleurs, ils font un police uniforme Joker aussi en 1 1 en buste. Vraiment, ils lâchent pas le truc. Tease Manga. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, grosse surprise, un côté Oniri avec le Luffy qui va arriver en un quart. En un quart, j'ai bien dit. Je pense que Tsume, du coup, elle est droit bloqué que pour le 1 6ème maintenant, ou le 1 1 sûrement, avec des bustes peut-être. Mais en tout cas, ils ont réussi à avoir du 1 quart, donc je suis assez surpris. Donc ce serait un gros, gros coup de Oniri. En préco, d'ici la fin de l'année, sûrement. On a eu le reveal de la Naruto vs Pain de Figurama. Reveal en 3D, attention, c'est pas le concept qui sortira. Assez particulier. La scène est sympa. Enfin, le combat est très bien choisi d'ailleurs, mais il y a pas mal de soucis. On peut enlever du coup sa cap sénine si on le souhaite. Mais voilà, le visage de Pain, là, il y a un gros, gros point noir. Alors, ils ont ressorti une vidéo YouTube où c'est beaucoup mieux. Alors, je reste assez étonné qu'en 24 heures, on puisse faire autant de changements. Après, c'est beaucoup plus joli sur le trailer. Du coup, je l'ai pas mis parce qu'on en reparlera à la préco à la fin du mois. 2 HS, bouche ouverte, bouche fermée. Vous voyez, Naruto, je trouve qu'il fait très shippuden. Il fait vraiment jeune et il peut y en dire qu'il a 14 ans. Par contre, sur la vidéo, c'est mieux. Donc, à voir. C'est très texturé. C'est dans tout la classe qui est vraiment très, très texturé. Ensuite, Immortals Collectibles qui annonce du Ghost in the Shell avec Kusanagi Motoko. Vous pensez qu'on en aurait qu'une, mais finalement, il va y en avoir une deuxième qui arrive. Et Solwing avec Marco qui est en prod. Ça avance vite. Peu d'exemplaires. Ça, c'est cool. La résine a l'air vraiment très jolie en transparence. Tease Marvel. Pas de tease jeux vidéo cette semaine. On a le bus de Venom. Alors là, c'est une tuerie de Queen Studio. Il est super beau. Il sera en préco mercredi. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Pas la peine de se jeter dessus non plus. Je crois qu'il y a 572 exemplaires. Vraiment, il est magnifique. Maestro, un quart côté XM. Et ensuite, on a War Machine en un quart côté XM. Ça, c'est une dinguerie. Vous prenez le Justice Buster plus ça, plus un Hull Buster. Vous êtes royal. Vous avez les trucs les plus gros qui existent du marché. Super Scroll en un quart. Franchement, ça a l'air vraiment propre. Allez, films séries... J'ai pas de DC. Tiens, étonnamment. On a le... Ah bah tiens, on a le prochain, après le Pure Arts, le masque. On a le T-1000 qui arrive. C'est le 28 octobre. On en reparlera bien sûr à ce moment-là. On a aussi côté Beast Kingdom, le trône de Game of Thrones. Comme d'ailleurs, ils sont toujours en retard. Beast Kingdom, ils sortent ça deux ans après à chaque fois. Donc voilà, vous aurez 3000 exemplaires du siège pour gouverner. Et on va voir ça côté Lord of the Ring, côté Weta. Ça, j'aime beaucoup. Elle est pas très grande. Elle fait 30-40 cm de hauteur. Elle sera en préco bientôt, donc on en reparlera aussi. Mais vraiment, ça, c'est stylé de fou. Il y a bien un truc à avoir. D'ailleurs, on les voit sur la petite barque ou en kayak, comme je dirais. Ça, c'est un petit plus que j'aime beaucoup. Tees, autre pour terminer. Et là, on a Raven en un sixième, côté Dream Figure qui font souvent des statues d'horreur et qui vont faire Ghost and Goblin, visiblement, côté Capcom. Voilà, 200 exemplaires. On en reparlera sûrement à l'après-quo aussi. Voilà, terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi, vous, en tout cas, ce que vous avez retenu. Ce que vous avez trouvé dégueulasse. Franchement, lâchez-vous sur les commentaires. Il y a de plus en plus. Ça, c'est cool. Et puis, on se retrouve demain sur Twitch pour le Discus Fix. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !